Avant de commencer l'épisode, je vous invite à vous abonner, le liker, le commenter et surtout, surtout le partager auprès de vos amis, sincèrement. Cet épisode aura représenté beaucoup de boulot et ça me ferait vraiment plaisir ainsi qu'à l'algorithme de YouTube. D'autre part, si vous avez envie de soutenir la chaîne et de faire un petit don sans rien payer, ma page uTip sera en description et en fiche. Ceci étant dit, passons à l'épisode. Aujourd'hui, ayant déjà parlé de SpaceX dans l'épisode 25, nous allons parler d'un autre géant de l'espace, United Launch Alliance, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais connaissez-vous réellement son histoire ainsi que celle de ses différents lanceurs ? Il va falloir qu'on prenne beaucoup plus de 5 minutes pour en parler. Avant de parler de l'histoire de United Launch Alliance, il va d'abord falloir parler des lanceurs qu'elle détient, à savoir les lanceurs Delta et Atlas. Leur histoire remontant parfois à plusieurs décennies avant la création de United Launch Alliance, j'aborderai, comme dans l'épisode sur SpaceX, les différents sujets un par un et non par ordre chronologique. Car, je ne vais pas vous mentir, le sujet est déjà suffisamment vaste pour rajouter une difficulté supplémentaire. Je parlerai donc d'abord des lanceurs et de leur histoire, puis de United Launch Alliance dans sa globalité, et enfin des projets futurs de l'entreprise. Ceci étant dit, passons au premier, par ordre alphabétique, des lanceurs de United Launch Alliance, à savoir le lanceur Atlas. Atlas est une famille de lanceurs spatiaux dont le premier vol remonte au 17 décembre 1957 avec le missile SM-65 Atlas, premier missile balistique intercontinental américain fonctionnel. Le premier vol d'Atlas en tant que lanceur spatial ne tardera pas d'ailleurs tellement. Il faudra seulement attendre le 18 décembre 1958 pour voir un lanceur Atlas emporter un satellite, et pas des moindres. Le satellite SCORE, premier satellite de communication construit à cet effet. C'était un score pour Signal Communication by Orbiting Relay Equipment, qui diffusera pour la première fois une voix humaine en onde radio courte depuis l'espace, avec un message du président des Etats-Unis de l'époque, Eisenhower, diffusé pour Noël à l'aide d'une cassette préenregistrée embarquée. C'est le président des Etats-Unis de l'Union. C'est le président des Etats-Unis de l'Union. C'est le président des Etats-Unis de l'Union. C'est le moment de l'avance scientifique. Ma voix est venant à vous de un satellite, en tournant dans l'espace. Ma message est un simple. C'est le moment d'une unique, je vous présente à vous et à tout l'homme, et à tout le monde, l'avenir de l'Amérique pour la paix sur l'Earth et le bonheur pour les hommes partout. SCORE rentrera ensuite dans l'atmosphère terrestre quelques semaines plus tard, le 21 janvier 1959, signant la fin de sa mission et le début d'une nouvelle ère spatiale pour la communication et pour ATLAS. ATLAS continuera sa carrière servant de missiles et de lanceurs, notamment pour les quatre dernières missions du projet Mercury, avec le premier astronaute américain à aller en orbite, John Glenn, le 20 février 1962. ATLAS lancera encore trois missions habitées entre 1962 et 1963. Deux évolutions d'ATLAS verront encore le jour dans les années 60. Le couple ATLAS-AGENA et ATLAS-CENTAURE. AGENA et CENTAURE étant des second étaves développées pour plusieurs lanceurs. D'ailleurs, si un épisode sur ces second étages vous intéresse, dites-le moi en commentaire. ATLAS-AGENA lancera notamment des missions comme MARINER 2, des satellites de l'armée américaine ou les cibles d'entraînement du rendez-vous orbital du programme GEMINI. ATLAS-CENTAURE lancera quant à lui une partie des sondes du programme MARINER vers Mars, ainsi que les sondes lunaires du programme SURVEYOR, et permettra ainsi aux premières sondes américaines de se poser sur la Lune, à commencer par SURVEYOR 1, dont l'atterrissave a eu lieu le 2 juin 1966, et qui sera la première sonde américaine à se poser sur le sol lunaire. Les différentes évolutions d'ATLAS-CENTAURE auront cependant la vie longue. Là où la dernière variante du couple ATLAS-AGENA effectuera son dernier vol le 26 juin 1978 pour la mission 6A1, les versions dérivées d'ATLAS-CENTAURE voleront jusqu'à aujourd'hui avec l'ATLAS-V. Certes, toutes les évolutions ont radicalement changé les performances ainsi que la taille du couple ATLAS-CENTAURE, mais il s'agit toujours des mêmes bases. La première génération des lanceurs ATLAS, dérivée des missiles SM-65 ATLAS, je le rappelle, mesurait, dans sa version ICBM pour Intercontinental Ballistic Missile, 3 mètres de diamètre et 26 mètres de hauteur. Les différentes évolutions qui verront le jour dans les années 60 ne feront varier que très faiblement ces paramètres, avec, par exemple, 28,7 mètres de hauteur pour mes 360 kg en orbite basse terrestre pour la version ATLAS-LV-3B, variante qui volera notamment pour le programme Mercury et la mission Friendship 7 qui embarquera l'astronaute John Glenn en orbite terrestre, mission dont je parlais justement plus tôt. Je ne parlerai cependant pas plus longtemps des différentes variantes d'ATLAS des années 1960, car celles-ci sont relativement nombreuses et les différences techniques et physiques restent cependant mineures, et cela risquerait de prolonger relativement inutilement cet épisode qui sera déjà bien assez long. Voici cependant une petite liste rapide des différentes versions d'ATLAS. ATLAS-EB, ATLAS-LV-3B, ATLAS-LV-3A, ATLAS-LV-3C, ATLAS-SLV-3A, ATLAS-SLV-3D, ATLAS-E, ATLAS-H, ATLAS-G, ATLAS-PL ici, puis enfin ATLAS-NV-1, et ATLAS-LV-3D en 1990, année à partir de laquelle les choses deviennent plus claires. Bien qu'au niveau marketing ATLAS-1 ait été annoncé comme un tout nouveau lanceur, ilviste plus d'une version améliorée d'ATLAS-V et ATLAS-H, améliorée pour des versions commerciales. Atlas est à l'époque fabriquée par Convert. Elle pesait 164,3 tonnes et était haute de 43,9 mètres pour 3,05 mètres de diamètre. Son premier vol aura lieu le 25 juillet 1990 avec le satellite CRRES à son bord. La mission sera un succès. Le dernier vol d'Atlas 1 aura lieu le 25 avril 1997 avec les satellites GAUS-K. Au total, Atlas 1 aura effectué 11 vols avec seulement 3 échecs. L'évolution suivante d'Atlas 1, Atlas 2 effectuera quant à elle son vol inaugural le 7 décembre 1991 et sera l'occasion de voir Atlas s'améliorer grandement. Elle est maintenant fabriquée par Lockheed Martin et peut envoyer 6,5 tonnes en orbite basse et 2,8 tonnes en orbite géostationnaire. Elle est maintenant haute de 47,54 mètres pour 3,04 mètres de diamètre. Elle existera en deux versions, Atlas 2A et Atlas 2AS, apportant chacune de petites améliorations. La dernière Atlas 2 à voler sera d'ailleurs une Atlas 2AS le 31 août 2004. La version d'Atlas suivante, Atlas 3, décollera pour la première fois le 24 mai 2000. Atlas 3 sera l'occasion de changer de moteur, afin de passer sur le moteur russe RD-180, ayant un bien meilleur rendement. Il existera d'ailleurs deux versions d'Atlas 3, Atlas 3A, capable de mettre 8,64 tonnes en orbite basse, et Atlas 3B, capable de mettre 10,218 tonnes en orbite basse. La dernière Atlas 3, une Atlas 3B, volera le 3 février 2005, avec le satellite Enrol 23. Le vol sera un succès comme pour les 5 autres Atlas 3 qui ont volé. La carrière d'Atlas 3 sera donc un sans-faute. La version suivante et la dernière version d'Atlas sera l'Atlas 5. Il n'y aura donc pas eu d'Atlas 4, et ce pour des raisons qui sont encore très floues à l'heure actuelle. Atlas 5 appartient quant à elle désormais à United Launch Alliance. Elle devrait notamment permettre, dans sa future version N22, de faire voler la capsule spatiale de Boeing, la fameuse CST-100 Starliner. Atlas 5 est capable de placer maximum 20,5 tonnes en orbite basse terrestre et 8,9 tonnes en orbite géostationnaire. Chiffre réduit d'environ 50% dans ses configurations les moins puissantes. Côté configuration, justement, il y en a quelques-unes à avoir déjà volé. Atlas 5 401, 411, 421, 431, 501, 521 et 531. Ça paraît assez confus dit comme ça, mais en fait, la numérotation des variantes d'Atlas 5 est plutôt simple. Prenons au hasard la version 421. Le premier chiffre, ici 4, correspond au diamètre de la coiffe, qui est de 4 mètres, ou de 5,4 mètres sur les versions Atlas 500. Le second, ici le 2, correspond au nombre de SRB, pour Solid Rocket Booster, de 0 à 3 avec les coiffes de 4 mètres, et de 0 à 5 avec les coiffes de 5,4 mètres. Enfin, le dernier chiffre indique le nombre de moteurs Centaure sur le second étage du même nom, sachant qu'il existe deux variantes du second étage d'Atlas 5, avec notamment un ou deux moteurs. Atlas 5 421 est donc un Atlas 5, avec une coiffe de 4 mètres, deux boosters à poudre et un moteur au second étage. Son vol inaugural a eu lieu le 20 août 2002, avec un Atlas 5 401. Je vous laisse deviner la configuration en reprenant les explications d'il y a quelques secondes, avec un satellite opéré par E-Telsat. Jusqu'à aujourd'hui, Atlas 5 a fait un sans faute, à part un échec partiel le 15 juin 2007. La charge utile ayant atteint une orbite un peu plus basse que prévu. La mission sera cependant déclarée un succès, permettant à Atlas 5 de réaliser une carrière parfaite jusqu'à présent. Ceci clôture donc, enfin, le chapitre sur Atlas. J'espère que ce premier épisode d'une série de 3 sur United Launch Alliance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite encore une fois vraiment à le liker, commenter, partager, surtout partager. Quant à moi, je vous dis à dans quelques jours pour un prochain 5 minutes pour parler. Sous-titrage ST' 501 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 ...